Dans cette vidéo, on va peindre des chutes. C'est une technique très facile pour peindre des chutes. Je vais vous montrer pas à pas chaque étape et vous pouvez adapter cette technique pour n'importe quelle sorte de chute. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Merci Brigitte pour ta photo. Je vais utiliser une toile 16x20. Pourquoi j'ai fait le foncé en premier? Ça donne plus de profondeur à mon eau. Ensuite, je vais venir travailler le pâle, le blanc. Donc à travers de ma photo ici, j'ai beaucoup de foncé dans mes chutes et ça, ça va me créer de la profondeur. J'ai mis le bleu, le brun, le noir pour créer l'effet de l'eau en dessous. Et on voit les rochers en dessous. Et ensuite, je vais venir travailler le blanc par-dessus. Donc tout ça pour créer de la profondeur dans mes chutes. Ça fait qu'on fonctionne en étapes. La première étape, c'est de faire un fond foncé de notre eau. Et la deuxième étape, c'est de venir travailler l'écume avec le blanc. Je peine mes chutes à l'huile, mais vous pouvez faire aussi à l'acrylique. Pinceau en soie de porc. C'est des pinceaux où les poils sont plus rugueux et ont plus de tonus pour vraiment bien pousser la couleur. Terre d'ombre brûlée, un petit peu d'outre-mer et un petit peu de violet. Ça vous donne les on-sées qu'il faut pour créer l'eau. Ça crée une profondeur plus pour votre eau quand vous faites des mélanges de couleurs que si vous mettez juste du noir ou du brun. Ça va... Vous allez vous chercher les reflets qu'on a dans l'eau. Pour l'eau, j'ai rajouté du foncé dans la direction de mes chutes. C'est-à-dire, si il y a un palier, je vais faire mon coup de pinceau à l'horizontale. Si on voit que ça descend lorsque c'est la chute, je vais faire mon coup de pinceau à la verticale. Et je vais donner l'inclinaison de la chute. C'est très important. Et je donne aussi mon coup de pinceau, même si vous allez dire que ce n'est pas tout de suite, je donne mon coup de pinceau dans la direction de mes chutes. Donc, si j'ai un palier, je vais faire un coup de pinceau horizontal. Et si j'ai une descente, je vais donner le coup de pinceau dans la direction de ma descente de mon eau. Je vais mettre du violet, du bleu outre-mer, du terre d'ombre brûlée et du terre de sienne brûlée pour créer toutes les nuances qu'on voit dans la photo. Je ne lave pas mon pinceau entre les couleurs. Je vais venir piger un petit peu dans le violet et je vais venir le mélanger dans mes bruns. Ici, je vais mettre dans le coin les couleurs un peu plus foncées. Ça ramène l'œil vers le centre de la toile. Et aussi, on a les ombrages des arbres et les autres rochers qu'on ne voit pas. Donc, je vais venir mettre un petit peu plus de bleu outre-mer pour créer le foncier. Avant de faire l'écume de mon eau qui descend de mes chutes, je vais venir travailler les autres zones de ma toile. Je vais laisser ça sécher pour que je puisse faire un beau blanc. J'ai laissé ce fond-là sécher, que vous soyez à l'huile ou à l'acrylique. Il faut toujours travailler sur un fond sec, ça fonctionne beaucoup mieux. Pour faire toute l'écume qu'il y a sur les chutes de l'eau, j'ai procédé en deux étapes. La première étape était de faire un fond foncé pour faire l'effet entre l'écume où on voit du foncé. Alors, j'ai tout peint très foncé. J'ai pris du bleu d'outre-mer, un peu de noir, un peu de terre d'onde brûlée et j'ai créé les effets qu'on voit en dessous de l'écume. Comment j'ai fait ça? C'est que j'ai pris des coups de pinceau et je suis allée dans la direction des chutes que je voulais donner. Maintenant, on va peindre l'écume. Comment on fait ça? Bien, le truc, c'est de prendre la masse de blanc qu'on a et de l'étendre pour se faire un étendu du blanc sur notre palette. On veut être capable de contrôler la quantité de peinture qu'on met sur notre pinceau. Quel pinceau prendre? On veut un pinceau qui laisse des petites graphines. Donc, un pinceau en soie de porc qui est ébourrifié, un pinceau magané comme celui-ci. C'est une excellente option. Aussi, vous pouvez prendre un éventail qui est fait en soie de porc, qui est aussi ébourrifié. Et s'il faut, vous pouvez couper les poils pour le rendre encore plus ébourrifié. Moi, j'ai un pinceau comme celui-ci. C'est comme un pinceau éventail que j'ai mis plus à l'étroit, que j'ai coupé les côtés et que j'ai ébourrifié aussi. Donc, il me donne un bon effet pour faire l'écume. En passant, j'ai fait un cours en ligne qui peut vous aider à bien maîtriser et à bien connaître vos pinceaux. C'est un cours qui vous aide à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec les pinceaux les plus utilisés, comme les pinceaux éventails, les langues de chat, les pinceaux carrés. Et ça vous montre une pleine pli de trucs qui peuvent vraiment vous aider à vous perfectionner dans votre ordre pour la peinture. C'est un cours que moi, j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à faire de la peinture. Et c'est un cours que j'ai fait justement pour vous donner tous les trucs. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire avec les différents pinceaux, comment vous pouvez les charger, l'entretien. J'ai essayé de faire ça très complet, puis j'espère que ça va vous aider à progresser plus rapidement. Je vais mettre le lien du cours dans la description de la vidéo. Ok, je vais prendre ma couleur dans mon pinceau sur l'étendue que j'ai faite sur ma palette et je vais tester aussi s'il faut, je vais en enlever. Mon pinceau est sec, il n'a pas d'eau dessus ou de solvant, il est complètement sec. Les coups de pinceau qu'on va donner, ça va être vraiment dans la direction des chutes. J'ai un bon contrôle avec mon pinceau. Je vais faire ici parce qu'on va aller voir mieux. Et où il y en a plus aussi, je peux faire avec mon pinceau. Je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, je vais faire comme ça, on va descendre entre les roches. Ici, on a comme une plateforme, on a, et je dessins. La direction de votre coup de pinceau va vraiment donner la direction d'où va votre eau. Je vais, je vais avancer la caméra un peu pour que vous puissiez voir mieux. Ici, on a, et je vais venir en rajouter pour justement créer les, ce qui passe entre les roches. Il y a un remis ici. Il y a tous les paliers qu'on puisse faire et comment je fais mes paliers, c'est justement, je viens descendre le coup de pinceau et je vais faire comme l'effet d'escalier dans le fond. Il y a tous les paliers qu'on puisse faire. Il y a tous les paliers qu'on puisse faire. Je vais faire des coups de pinceau à l'horizontale pour créer l'effet que c'est je vais en mettre plus épais de blanc à certains endroits pour créer plus l'intensité qu'on voit dans l'image. Et vous pouvez travailler le blanc comme ça jusqu'à temps que vous avez l'effet désiré de vos chutes puis c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever donc c'est pour ça qu'au début j'en mets moins et je viens rajouter à des places où je vois qu'il y a plus d'intensité sur l'eau et je peux travailler avec ces deux pinceaux pour vraiment créer l'effet des chutes. Je vais travailler ici la section du bas. Il y a beaucoup de brun, il y a juste un fond et je vais rajouter les reflets qu'on voit, l'eau souvent miroite, qu'est-ce qui est autour donc je vais rajouter un peu des bruns, des bleus et je vais rajouter aussi les petites taches d'écume qu'on voit mais pour commencer c'est ce que je vais faire je vais changer de pinceau parce que je veux pas de blanc, je veux garder les couleurs qui sont très foncées, un pinceau en soit de part carré comme ça et je vais piger dans mon bleu outre-mer du brun et juste pour foncer, on a aussi un petit peu de vert dans l'eau, je vais prendre du jaune de ma palette pour créer un peu l'effet verdant, ça c'est trop intense, je vais revenir avec du bleu juste pour couper le vert. Et je vais rajouter pour créer l'effet verdant qu'on voit dans l'eau, je vais rajouter aussi un peu de brun pour créer de la profondeur et pas pour avoir juste une couleur, je vais prendre aussi du terre d'ombre et je donne un coup de pinceau qui est à l'horizontale pour j'ajoute un tout petit peu de jaune, je prends vraiment pas beaucoup de jaune sur mon pinceau pour créer les effets verdant qu'on a mélangé avec les bruns et les bleus que j'ai mis, ça va rajouter un peu de lumière à mon eau et ça va la rendre un peu plus intéressante. Et là-dessus je vais rajouter aussi un tout petit peu de légume, je vais prendre mon pinceau plat qui est ébourifié et je contrôle la quantité que je mets dessus, je veux pas que le blanc se mélange avec les couleurs de mon fond de l'eau, alors je vais juste venir déposer la peinture pour créer un peu d'écume ici. Et je vais créer ici un peu une transition vu qu'elle est en avant-plan. Si vous avez dépassé, c'est pas grave, vous pouvez prendre un pinceau sec et enlever où vous avez dépassé. Et je vais continuer à travailler un peu mon écume, il y a toujours du travail à faire pour que ce soit encore plus beau et que ça a l'air plus réaliste. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le blanc vient se mélanger avec la couleur de fond et ça fait un effet très très joli et ça fait un effet plus réaliste. Je vais faire ici l'eau qui est de clébousse par en haut, on a une petite chute ici. Ce qui est important aussi, c'est de pas tout couvrir ce qui est en dessous de votre eau, sinon vous allez perdre la profondeur de votre eau. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime et partagez-la et inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, ça me fait énormément plaisir et j'aime aussi lire tous vos commentaires. Merci beaucoup pour ceux qui ont contribué à le Superchat. Je vous remercie de tout cœur. Merci. 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 Merci.